Breaking News Cameroun, les premières mesures fortes prises par le gouverneur de la région du littoral Samuel Diodenay-Va-Dibois suite à la terreur sémée par les microbes à Douala. Merci de rester sur CNN. Breaking News Suite à la grosse terreur à Douala depuis lundi dernier sémée par des supposés bandits armés appelés microbes qui ont fait paniquer les populations de la capitale économique, le gouverneur de la région du littoral Samuel Diodenay-Va-Dibois a tenu une réunion de sécurité avec son état-major pour trouver des voies et moyens pour faire revenir le calme et la sérénité. Au sortir de cette réunion d'urgence, le numéro 1 de la région du littoral a instruit la suspension de la circulation des motos d'Arcy dans la ville de Douala de 20h à 6h, la fermeture des débits de boissons et des salles de jeu dans certains quartiers cibles, l'interdition systématique des colporteurs de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux par les forces de maintien de l'ordre, et l'interdition formelle du port, des machettes, des couteaux et autres objets tranchants. Pour rappel, ce trouble à l'ordre public se répartit d'un groupe de jeunes individus, identifiés comme ceux du quartier Makia dans le deuxième arrondissement de Douala, qui ont fait irruption à l'hôpital La Quintinie suite à l'assassinat d'un de leurs décédé lors d'une altercation avec les forces de maintien de l'ordre dans le but de récupérer la dépouille. Lors de la réunion des sécurités tenue ce jour à Douala, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieu de Neiva à Dibois a pris des mesures fortes pour stopper la progression de ses actes de vandalisme et de terreur, afin de maintenir un climat de paix et de sérénité dans la capitale économique, surtout en cette période de fête de fin d'année. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada